bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien pour ceux et celles qui viennent d'arriver moi c'est laurie j'ai 24 ans et j'ai commencé la couture en mars 2021 donc ça fera bientôt un an que je coupe et cette semaine je me lance dans mon premier manteau c'est un projet que je repoussais depuis le début je pense que le premier tissu que j'ai acheté pour un manteau ça devait être pendant les soldes d'été donc au mois de juillet et je me sentais pas de le coudre et je repoussais ça en disant quand j'aurai une meilleure machine je ferai un manteau j'ai une meilleure machine au mois de novembre et j'ai encore repoussé ça en me disant non mais quand j'aurai une meilleure surjeteuse je me lancerai dans un manteau il s'avère que maintenant j'ai une bonne surjeteuse et une bonne machine à coudre donc je n'ai plus aucune excuse non pas que je me sente pas prête mais c'est surtout beaucoup de pièces beaucoup de temps beaucoup de travail et en fait j'avais envie de couture qui allait un petit peu plus vite et puis il y a pas mal de points techniques j'ai pas choisi du tout le manteau le plus simple j'ai choisi un burda en plus et c'est un burda niveau 3 sur 4 donc niveau indice intermédiaire on verra bien ce que ça donne j'ai donc choisi celui-ci je crois que c'est le 60 92 oui c'est ça il est disponible dans ma pochette du 34 au 44 je ne sais pas s'il est disponible en pdf dans des plus grandes tailles burda il me semble pas qu'il fasse beaucoup plus de taille que ça si jamais c'est le cas je vous le mets juste ici mais sachez qu'en pdf ce n'est pas du tout les mêmes les mêmes comment dire les informations de couture les mêmes livrets en fait de couture dans le sens où les explications il n'y a pas de schéma etc c'est juste des lignes et il y en a beaucoup moins que quand vous achetez le format pochette il y a donc deux versions de ce manteau enfin il y a une version veste que vous voyez c'est la version A qui est courte et la version longue c'est la version B c'est donc celle que moi je vais faire aujourd'hui alors en sachant que j'ai compté et j'ai 33 pièces à découper je dois avoir au moins 18 pièces à décalquer donc il est possible que moi je passe ma journée à décalquer et découper ce tissu pour vous ça va durer quelques minutes et puis qu'on se retrouve demain pour commencer la couture de ce manteau je suis désolée pour la nécessité on dirait qu'il est 18h mais pas du tout il est 10h du matin et il fait déjà enfin le jour ne s'est jamais levé il ne se lèvera sûrement jamais donc je m'excuse mais je pense que ça va être comme ça jusqu'au mois de mars avril où on va commencer à avoir à nouveau des beaux jours pour les tissus j'en ai trois différents j'ai tout d'abord le tissu principal qui est celui-ci alors c'est un tissu que j'aime bien même si c'était la couleur était différente sur le site c'est un kaki sur le site c'était plus un verre d'eau donc quelque chose de pastel de beaucoup plus clair mais ça me convient ça me convient quand même de toute façon ils ont dit que c'était la même couleur que sur le site donc j'ai pas trop le choix je vous le montre un petit peu plus près c'est un tissu tout doux comme ça je pense que vous voyez bien la texture de l'autre côté il est lisse il est légèrement élastique je sais pas si ça va poser problème ou pas pour le manteau je n'espère pas c'est seulement dans un sens et c'est très léger j'espère que ça va aller c'était décrit comme un tissu de manteau donc normalement ça devrait le faire je ne me souviens plus du prix du tissu de toute façon généralement je vous en reparle dans les bilans couture quand je vous représente les pièces je vous donne vachement plus d'informations que quand je fais les vlogs là on est plus là pour la couture pour voir les étapes, les difficultés, le résultat final et quand je fais les bilans couture je vous dis combien ça me coûte combien de temps j'ai mis etc enfin plein d'autres points en tout cas et pour la doublure j'avais choisi celle-ci c'est donc une pop-in de coton qui vient de chez Les Coupons de Saint-Pierre je l'avais payé 12 euros les 3 mètres il y a encore l'étiquette dessus je ne compte pas la laver puisque je ne compte pas laver mon manteau donc voilà pourquoi il y a encore l'étiquette dessus très joli le vert est exactement le même que celui du manteau pas facile à vous montrer mais ça donne ça j'aime beaucoup la pop-in est de très belle qualité je ne sais pas si j'utiliserai les 3 mètres mais sinon ça transforme en petite blouse ça va être très charmant et pour les manches j'ai choisi ce satin polyester qui vient également de chez Les Coupons de Saint-Pierre je dois avoir encore le prix 10 euros les 3 mètres donc celui-ci pour le coup rappelle les feuilles est-ce que j'ai référé à vous montrer quelque chose ? hop je pense que vous ne voyez pas trop mal je ne sais pas à combien va me revenir ce manteau pareil je vous en parlerai dans le bilan couture mais en tout cas je sais que j'ai beaucoup de pièces à décalquer et à découper donc on va commencer sans plus tarder je pense honnêtement que ça va me prendre la journée je suis très lente à découper je ne sais pas pourquoi décalquer ça va mais découper je ne suis jamais les pans de coupe j'essaie toujours d'optimiser le tissu honnêtement celui-ci je ne pense pas l'optimiser puisque si j'ai des chutes de ce tissu-là je ne sais pas du tout ce que je vais en faire donc je pense que celui-ci je n'essaierai pas de l'optimiser par contre peut-être que la popline oui puisque pour le coup je pourrais en faire autre chose c'est parti pour le décalquage la découpe je vais vous épargner ça je vais vous mettre 30 secondes de rush de découpe et de décalquage et puis je vous retrouverai sûrement demain pour la couture c'est parti pour le décalquage la découpe je pense que vous vous en doutez mais on se retrouve le lendemain vous avez pu voir la lumière décliner au fur et à mesure hier ça m'a honnêtement pris énormément de temps même si je m'attendais à ce que le tissu vert fasse énormément de dégâts mais pas du tout il y a eu quelques petits trucs qui sont tombés mais enfin beaucoup moins que ce que j'imaginais donc je suis rassurée et ravie au niveau des chutes il ne me reste vraiment pas grand chose il me reste un petit bon ça c'est plié en deux mais en gros il me reste ça plié en deux donc je me ferai sûrement un béret que je ne porterai pas forcément avec le manteau mais dans du lénage je n'ai pas trop d'autres idées pour faire quelque chose avec mes chutes donc je ferai un béret là-dedans et puis je jetterai ce qu'il me reste parce qu'il me reste je pense 30 cm sur la lèse à peu près donc pas grand chose peut-être 50 cm à certains endroits mais ce n'est pas du tout égal partout donc du coup un béret et puis le reste ira la poubelle il faut savoir que j'avais acheté moins que ce qui était demandé puisque je savais très bien qu'avec Burda à chaque fois j'achète le métrage et puis il me reste des fois des restes de 1 mètre donc du coup je ne me suis pas prise la tête et je n'ai pas suivi totalement enfin je n'ai pas utilisé tout le coupon parce que je n'avais même pas commandé tout le coupon il m'en reste quand même donc ce n'est pas grave pareil pour la doublure en sachant que j'ai fait les seulement les manches dans un autre tissu mais je crois qu'il préconisait 2 mètres 20 doublures et il me reste 1 mètre 50 quasiment de l'autre tissu donc je n'ai pas du tout utilisé le métrage recommandé on prend des forces on attaque la couche sur aujourd'hui j'ai beaucoup de pièces je ne sais pas si vous voyez j'ai deux tas de pièces ici mais j'ai lu le livret et ça a l'air très simple en fait il n'y a pas beaucoup d'étapes je trouve donc est-ce que c'est parce qu'il manque des étapes et du coup je vais me retrouver avec une enfin en galère ou est-ce que c'est vraiment juste assembler toutes les pièces puis assembler de la doublure avec avec le tissu extérieur on voit ça tout de suite c'est parti on commence je vais vous montrer brièvement à quoi ressemblent les explications vous les avez en trois langues ici anglais, allemand et français à la fin je crois que vous avez du néerlandais également et puis vous avez un petit dessin pour chaque étape globalement je trouve ça très bien fait ça a l'air super simple donc là il nous explique comment assembler les poches la martingale et ensuite on va commencer à assembler les pans là il y a les explications pour le col j'ai lu et vous voyez pour une étape on a tout ça comme explication donc ça a l'air d'aller pour un pour un premier je pense que je suis bien accompagnée mais ils spécifiaient bien que c'est une pièce intermédiaire je crois que j'ai déjà cousu des vêtements intermédiaires notamment la blouse Oni de Fibromood j'ai pas eu trop de soucis mais là ça reste un manteau j'aurais pu prendre plus simple mais on est lancé maintenant c'est découpé donc c'est parti pour les poches et la martingale je retire tout ce que je viens de dire en fait dès la première étape il y a une erreur c'est à dire que ce que je vois sur l'image et ce qui est écrit c'est pas la même chose en fait ce qui est écrit c'est que sur la pièce côté devant je dois mettre la poche dans ce tissu et sur le milieu devant je dois mettre la poche en doublure et en fait on nous montre tout l'inverse dans les dessins donc je vais faire une gymnastique mentale pour essayer de voir de quel côté il faudrait que ce soit tel tissu mais ça commence mal j'ai choisi de suivre ce qui était écrit et pas ce qui était dessiné et je suis pas sûre que c'était une bonne idée mais bon qu'il fallait bien prendre une décision donc ça donne ça et en fait au niveau de ma poche j'ai le côté en voile de coton enfin en cotonade qui est vers mon ventre et pas vers mon dos je pense qu'il fallait faire l'inverse mais je ne pouvais pas deviner donc je ferai pareil pour la deuxième poche et puis tant pis je viens de coudre les milieux dos ensemble ce qui fait une seule et même pièce pour le dos par contre je relève une nouvelle erreur c'est à dire que j'ai besoin d'une pièce qui s'appelle martingale et en fait c'est celle pour les manches donc j'ai également une pièce qui s'appelle ceinture et c'est celle-ci en fait dont on est en train désolé j'ai fait tomber mon milieu dos c'est celle-ci dont on est en train de me parler dans l'étape 3 qu'ils appellent martingale donc heureusement que j'ai que j'imagine un petit peu ça dans ma tête parce que c'est pas bon on ne parle pas du bon nom pour la bonne pièce donc si jamais un jour vous voulez vous lancer dans ce manteau qui a l'air bien trop compliqué et ben sachez que martingale c'est pour les manches et que ceinture c'est pour le dos je suis descendue pour avoir un petit peu plus de recul pour vous montrer ça fait 1h20 à peu près que je couds et j'en suis déjà là donc j'ai mes deux devants j'ai mon dos qui est assemblé avec au niveau des épaules c'est un manteau du coup qui se ferme comme ça et ensuite il va falloir donc que je le ferme sur les côtés honnêtement ça me paraît immense mais je pense que si jamais j'ai à réduire ce sera au niveau des pièces de côté juste là j'en ai une de enfin j'en ai deux devants et deux au dos donc c'est à ce moment là que je le réduirai un petit peu je verrai pareil sur la doublure ça avance très vite j'ai fait un tiers des étapes du coup en 1h20 alors le pire est peut-être à venir parce qu'il va falloir faire le col le pied de col etc mais je suis très fière de ma machine parce qu'il y a parfois six épaisseurs de ce tissu de ce lénage et ça passe tout seul donc j'en suis très contente je perds pas le rythme je pense que je vais avoir le temps de coudre encore une petite heure et puis on reprendra peut-être demain ou alors je reprendrai peut-être ce soir en après manger bonjour non il n'est absolument pas nuit il est 11h du matin à peu près donc aujourd'hui honnêtement je ne vois même pas la lumière la fenêtre est ouverte mais enfin vous le voyez il y a zéro lumière donc tout est en lumière artificielle j'espère que ça ira on prend des forces encore une fois hier ce que j'ai fait j'ai fini le manteau toute la partie extérieure donc tout le tissu extérieur je l'ai je l'ai monté ça fait déjà une grosse pièce même sans la doublure donc j'ai monté les manches etc mais j'ai fini par manquer de fil donc je suis allée en express ce matin acheter du fil pour pouvoir finir le manteau j'ai rajouté la longueur préconisée puisque les marges de voiture ne sont pas incluses dans ce patron au niveau des manches et au niveau du bas moi j'adore les manches bien longues mais là elles m'arrivent à ce niveau là en fait donc vraiment très très longue je vais même si j'adore ça c'est vrai que c'est pas très élégant donc je vais reprendre cette manche donc du coup je vais devoir déplacer la martingale ici je vais enlever sûrement tout ce qui dépasse là pour que ça m'arrive ici à peu près je vais enlever je pense bah les quasiment les 4 cm que eux ont demandé de rajouter à mon avis une fois que j'aurai fait ça il va falloir que j'assemble toute la doublure puis bah il faudra réunir la doublure et le manteau ce qui a l'air très très mal expliqué c'est les dernières étapes ça a l'air super mal expliqué dans le patron mais écoutez en fait je vous explique vous avez donc là c'était le montage des manches etc vous avez deux étapes de doublure donc coudre ici les plis d'aisance ensuite l'étape 19 c'est rattacher la doublure et après le manteau est fini donc je pense qu'il y a plein de tutos sur Youtube qui pourront m'aider mais là les explications c'est une catastrophe jusque là on a été plutôt pris par la main même si la moitié des explications ne sont pas cohérentes mais bon au moins il y avait l'effort qui était fait de nous mettre un petit schéma et le détail est écrit pour chaque étape là vraiment l'étape 19 c'est rattacher la doublure au manteau ok bon bah à mon avis je vais avoir besoin de Youtube je pense que ça va être très long et j'aimerais le finir aujourd'hui donc on commence sans plus tarder je vous montre sans trop vous en montrer mais j'ai repris du coup la longueur des manches je crois qu'elle m'arrive à peu près je sais pas comment vous montrer elle m'arrive à peu près comme ça quand j'ai le bras tendu le long du corps et sinon quand je tends les bras ça m'arrive au niveau du poignet donc je pense que c'est pas mal j'ai du coup enlevé 4 cm et j'ai repoussé la martingale de 8 cm j'ai fini ma doublure je pense qu'il va falloir que je recoupe les manches sur la doublure également si elle va pas jusque là c'est parce qu'il y a une parementure au niveau du manteau donc là j'attaque l'étape fatidique de l'assemblage sans explication donc je pense que je vais regarder des vidéos YouTube et puis je vais regarder ... On arrive déjà à la fin de cette vidéo. On se retrouve donc pour le petit bilan sur cette cousette. Écoutez, j'en suis ravie. C'est largement à la hauteur de mes attentes. Même s'il est plein de défauts que tout le monde ne voit pas forcément. Mais moi, je le sais. Donc, je les vois. Par exemple, au niveau du col ici, vous voyez, mon film n'était pas exactement de la même couleur. Et on le voit des deux côtés. Alors, je ne sais pas trop pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'ils nous ont demandé de cranter que j'ai trop cranter ? Je ne sais pas. Je ne pense pas pouvoir rattraper ça. Donc, quand je le porte, on le voit. De là où vous êtes, vous ne voyez peut-être pas forcément. Enfin, vous voyez ici. Donc, voilà. Ça, c'est un des défauts qu'il a. Il y en a plein d'autres. Notamment, la parementure que j'ai fixée entièrement avec des points à la main. C'était mes premiers. Donc, ils sont vraiment imparfaits. Et je crois même qu'il y a un endroit où ça se détache déjà. Alors que j'ai... Ouais, là. Vous voyez ? Ça, c'est le fil de mes points à la main. Et là, ça se désolidifie déjà. C'était mes premiers points à la main. Donc, c'est pas les... Ils ne sont pas parfaits. Il va falloir que je m'entraîne. Et je pense que quand je maîtriserai bien ça, je le reprendrai. Mais vous voyez là, c'est pas du tout égal ou quoi. Bon, pour une première fois, c'est pas trop mal. Et j'ai trouvé une technique beaucoup plus simple que celle que j'avais commencé à faire en vidéo. Et qui resserrait bien les points. Ça ne fonctionnait pas trop mal. Donc, avec un peu d'entraînement, je pense que je pourrais reprendre ça. En ce qui concerne le modèle, j'en suis ravie. J'ai pas pris trop de risques. Puisque, en fait, sur la pochette, je vous l'avais montré. Ça a coupé. Je n'avais plus de place dans mon téléphone. J'espère que le cadre n'a pas trop bougé. Je disais donc que je vous remettrais le dessin technique. Mais j'ai pas pris trop de risques. Puisqu'en fait, le tissu était totalement similaire à celui que j'ai choisi. J'ai juste pas pris la même couleur. Mais globalement, c'était la même chose. Donc, pour une fois, j'ai bien respecté ce qu'on m'a demandé au niveau du tissu. Et ça rentrait bien. Mais j'avais pas trop de doute. C'est vraiment quasiment le même tissu que sur la photo. C'est donc un modèle que j'aime beaucoup. Que je pense refaire peut-être même simplement en version veste. Ou alors en version un petit peu plus courte. Elle, le manteau lui... Enfin, la mannequin sur le dessin technique. Le manteau lui arrive sous le genou. Moi, il m'arrive bien plus bas que ça. Puisque je suis petite. Et qu'on nous a demandé de rajouter 4 cm d'ourlet. Au niveau de la longueur, j'ai rien modifié. Comme ça, je pourrais le porter avec mes robes longues. Mes jupes longues. Et ça jura pas trop. Oui, donc, tout ça pour dire que je pense refaire ce patron. Soit en version veste. Soit peut-être en version au-dessus du genou. Ou quelque chose comme ça. Ou peut-être mi-cuisse. Mais pas quelque chose de trop long. Pour éviter d'avoir deux fois le même manteau. Tout simplement. Est-ce que je vous recommande le patron ? Oui, si vous n'avez pas besoin des explications. Mais elles sont soit très succinctes. Soit il y a des erreurs, encore une fois, dans le patron. Donc, c'est dommage parce que le modèle est très joli. Après, j'ai eu zéro difficulté, finalement, pour la pose de doublure. Étant donné qu'on a plein de repères avec des chiffres, ça a été super simple. Je pensais que ça allait être une étape très compliquée. Et pas du tout. Ça a été une des plus simples. C'est juste une très longue couture. Mais mis à part ça, ça se fait très bien. Au niveau de la doublure choisie. Écoutez, c'est une popeline. Donc, pas de soucis. Et puis, dans les manches, ça glisse bien. Je suis contente. La couleur, c'est pas... En fait, j'ai rien trouvé de cette couleur. Je me suis dit que blanc, vu qu'on le voyait un petit peu ici, ça allait vraiment jurer. Donc, je me suis dit que... Bon, vert, pourquoi pas. Ça change un petit peu. Ça se voit pas tant que ça. Donc, ça jure pas tellement. Ce que j'ai à vous dire, globalement, c'est que c'est un patron 3 sur 4. Non pas parce qu'il y a beaucoup de difficultés. Puisqu'au niveau des points techniques, j'ai mis pose de doublure, col et point à la main. Mais mis à part ça, il n'y a rien de très compliqué dans le montage de ce manteau. En fait, on dirait un montage de robe un petit peu. De robe portefeuille, par exemple. Donc, il n'y a rien vraiment de très très compliqué. C'est juste un niveau 3 sur 4 parce qu'il y a des erreurs et qu'on n'est pas bien accompagné. Donc, forcément, il faut faire des recherches par soi-même. Mais sinon, il n'y a aucun point très très compliqué. Pour le métrage, comme je vous le disais, moi, j'utilisais bien moins que ce qui était recommandé. Donc, pour une prochaine fois, je ne prendrai pas autant de métrage. Et pour les modifications, j'ai mis que j'avais simplement raccourci les manches. Je pense que j'ai bien fait puisqu'elles m'arrivent vraiment ici. Ça a rétrécit, je dirais, d'un centimètre avec la pose de doublure. Je ne sais pas bien pourquoi. Peut-être que ça fonctionne toujours comme ça. Je ne sais pas trop, mais ça raccource un petit peu. Donc, si vous voulez les raccourcir comme moi. Pardon, je suis en train de chercher les mots. Donc, si vous voulez les raccourcir, ne le faites pas trop. Puisque moi, du coup, elles m'arrivaient, je dirais, ici, une fois que je les avais raccourcis. Et donc, elles m'arrivent juste un petit peu plus haut. Ça reste largement bien pour un manteau, voire un petit peu long. Mais vu que moi, j'aime bien, ça ne me dérange pas. Au niveau des boutons, je ne vous en avais pas parlé. Puisque c'est des boutons que j'affectionne. Et je me suis dit que si c'était un loupé, je ne les mettrais pas sur ce manteau. Donc, si je les ai mis, c'est que j'en suis plutôt contente. C'est des boutons que j'avais achetés au salon du tissu à Caen. Et que je trouvais très jolis. C'est des petits boutons à cuir. J'avais eu les 6 pour 2 euros. Donc, ça ne m'a vraiment pas coûté grand-chose. Même ce manteau, en général. En fait, cette pièce-là, c'est un tissu qui était plus cher que ceux qui sont à l'intérieur. Qui étaient à 3 ou 4 euros du mètre. Mais globalement, c'est une pièce qui ne m'a vraiment pas coûté cher pour un manteau. Je suis contente de cette première expérience de manteau. J'ai bien fait de commencer même avec le burda. Parce que c'est celui qui me faisait envie. Même si ce n'était pas forcément le plus évident. J'ai un manteau qui me plaît vraiment. Et ça, c'est le principal. Comme à chaque fois que je fais une pièce que je repoussais depuis longtemps. Ou un point technique que je repoussais depuis longtemps. Je me dis que j'en ai fait toute une montagne pour pas grand-chose. Franchement, coudre un manteau. Alors, celui-ci n'est pas le plus simple. Mais je suis persuadée que vous avez des patrons beaucoup plus faciles que celui-là. Et puis même, je vous le dis à chaque fois. Mes YouTube regorgent de tutos pour vous aider à mener vos projets à bien. Donc, si vous avez un point sur lequel vous butez. Sur lequel vous doutez. Mais n'hésitez pas à faire des recherches. Pour pouvoir vous aider. Si j'avais su. Bon, je vous le dis à chaque fois que je me lance dans un projet que je repoussais. Mais si j'avais su, j'aurais fait des manteaux bien plus tôt. Et là, j'ai plusieurs manteaux qui m'attendent. Un pour mon chéri. Une cape pour moi. Un autre manteau. Inspiré d'un manteau naf-naf que j'avais acheté dans le commerce. Et c'est un patron qui n'existe plus. C'était le manteau Jackie. Donc bref, il y a plein de manteaux ou de vestes que j'avais laissé de côté par peur de ne pas y arriver. Et je compte me lancer très bientôt dans ces projets-là. Voilà, j'ai d'autres projets à venir entre temps. Vous le verrez la semaine prochaine puisque je vous annonce, enfin je vous fais une vidéo sur mes projets d'hiver. Puisque je vous avais fait une vidéo sur mes projets, je crois, automne-hiver. Mais je vous l'ai dit pendant la suite. En fait, c'était des tissus que j'avais acheté chez Dressenstaufen. Des tissus épais, des tissus lourds. Mais je ne comprenais pas. En tout cas, je ne savais pas que ces tissus-là ne sont pas forcément chauds. C'est pas parce qu'un tissu est épais qu'il est chaud. Et donc depuis, petit à petit, j'ai fait l'acquisition de plusieurs tissus en laine. Des tissus vraiment qui vont me tenir chaud. Donc j'ai totalement changé les projets que je pensais faire pour cet automne-hiver. Et je vais passer dans des projets bien hivernaux avec des tissus chauds et bien lourds. Donc je vous présente ça la semaine prochaine en vidéo. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. Moi, j'adore vous emmener avec moi dans la couture. Et celle-ci était un petit peu particulière, un petit peu stressante. Donc je pense que ça m'a aidée aussi. Vu que je devais filmer la vidéo, ça m'a poussée à coudre ce vêtement. Et donc voilà, j'en suis très contente. Je vous remercie d'être restée jusque-là. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour mes projets d'hiver. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501